... Allez, c'est reparti mon kiki, tout le monde c'est Skullin182 et on se retrouve pour la suite de mon aventure sur Dead Rising 2, Kays Ouest. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé précédemment ? Eh bien, pas grand chose, on a juste appris que, apparemment, dans le bureau de la directrice de ce centre de Phenotrans, se trouverait peut-être des informations qui innocentraient Chuck dans l'attentat terroriste qui a frappé Fortune City. Donc, on va aller de ce pas pour essayer de voir si c'est vrai ou pas. Ça, je vais le laisser là, ça ne sert à rien. Et puis, bon, voilà, j'ai sauvé également une survivante du nom de Lisa, qui m'a un petit peu pris la tête. Mais bon, je l'ai sauvé, elle m'a donné une clé qui m'a permis d'ouvrir une porte qui faisait office également de raccourci entre le bureau du personnel et puis l'enclos. Donc, l'enclos, c'est là où il y avait tous les zombies qui étaient prisonniers et retenus par le laboratoire. Donc, maintenant, on essaie de chercher des preuves qui accuseraient justement Phenotrans d'être responsable de l'épidémie de zombies. Il ne s'est pas gagné, hein. Bon, là, j'essaie de chercher si je peux tomber sur une lampe-torche. Je crois que j'entends un survivant, là, non ? Oh, merde, non, ce n'est pas un survivant, c'est un membre du personnel de sécurité. Oh, là, là, en plus, il vit super bien, ces enfoirés, hein. Sandwich, non, je n'en veux pas. Mince, 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 mince. Ouh, là, ça sert à quoi d'être monté là-haut ? Oh, punaise, il m'a envoyé sa putain de grenade, là, qui m'assomme. Ils sont où ? Il est là, il est là. Voilà, tiens, prends ça. C'est bon, il est mort. Encore un. Voilà, prends ça. Il n'est pas encore mort, lui. Là, il est mort. Ouh, là, il est en train de s'exciter, Franck. Ah non, c'est les... C'est les gars, là, avec leur masque et leur blouse, là, qui s'excitent sur lui. Voilà. Non, mais... Pourquoi tu frappes mon pote ? Oh, comment il a glissé sur l'escalier ! Bon. Il y a quoi là-dedans ? Matraque électrique ? Non. Encore ! Bon, laisse tomber. En plus, ils réapparaissent à chaque fois qu'on change de zone et qu'on revient. Donc, ça ne sert à rien. Pas encore habitué à Dead Rising ? Consultez la section « Comment jouer » dans l'écran « Aide et options ». Bon, je ne vais même pas regarder ce menu, mais ce n'est pas grave. Moi, je sais jouer à Dead Rising. J'ai déjà fait Dead Rising 1, Dead Rising 2, Caisse 0, Dead Rising 2. Je peux quand même faire Caisse West sans regarder la notice, quand même. Non, mais... Qu'est-ce que c'est que ça, conduire ? Oh, le truc de ouf ! Oh, pas mal ! Oh, sympa comme moyen de locomotion. Oula, euh... Attendez. Ok. On peut reculer. Non. Attendez. Ah ! Ce n'est pas super maniable. Voilà. Ah non, c'est de l'autre côté. Ok. Attendez, 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 attendez. Ce n'est pas super maniable. Bon, là, il y a des fauteuils roulants. Ah ! Bon, c'est bon, il est... Il est HS, l'appareil, donc ce n'est pas grave. On va prendre la grande ration. On va essayer de rentrer là-dedans, là. On peut rentrer là-dedans ou pas ? Ouais, c'est là. La entrée est là. Bon sang, lâche-moi. Putain, il y a des super zombies, là. Ça ne rigole pas. Oh, putain. J'ai oublié qu'il y a des phases de QTE quand on se fait choper par les super zombies. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Il y a quoi, là ? Produits chimiques ? Non. Qu'est-ce que... C'est que ce truc... Attendez, attendez, attendez. Il y a un truc là. Voilà, carte d'accès du labo. On peut utiliser ça pour accéder au bureau de la directrice. Allons voir ce qu'on peut y trouver. Ok, allons-y. Oh, putain. Mais lâche-moi. On peut le casser ce truc là. Voilà, merci de l'avoir cassé pour moi. Mais ne me tire pas dessus, s'il te plaît. Putain, j'aimerais bien trouver un sable... Enfin, pas un sable laser. J'aimerais créer le sable laser, mais pour ça, il me faut une lampe torche. Tiens, Alicia. Une autre survivante. Je l'ai trouvé par hasard. Ah, vous ne travaillez pas pour Phenotrans ? Pourriez-vous m'apporter une matraque électrique ? J'ai vu les rabatteurs en utiliser. J'aurais eu une chance de m'en sortir. Je me débrouillerai. Fichez-moi la paix et apportez-moi plutôt une matraque électrique. Je me débrouillerai. Et un s'il te plaît, je vais trop te demander aussi. Incroyable. Bon, je l'ai lui apporté, mais bon, voilà quoi. Ils sont mal polis, ces survivants. Encore pire que dans Dead Rising 2. C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc-là ? Six à os. Attendez, là... Ah, ah, ah. Je vais prendre le couteau de cuisine, voilà. Jus d'orange. Je vais essayer de choper une matraque électrique quelque part. Je ne sais pas où. Il y en avait tout à l'heure, mais bon, je n'en ai pas pris. Il doit y en avoir dans le coin quand même des matraques électriques. Pistolet à eau. Mais qu'est-ce que fout un pistolet à eau dans un laboratoire de recherche médicale ? Non, mais franchement. Il faut que je le trouve. Ah, mais où est-ce que je vais trouver une matraque électrique, là ? Il faut que je tombe avec les... Oh là, les super zombies. Attention, les super zombies. Je suis en train de m'éloigner, là. C'est quoi, ça ? Examiner. Oh ! Moi, je les ai cramés. Mais, c'est pas vrai. Tiens, une pelle. Bon, là, c'est la fête. Là, ils sont en train de me canarder à un truc de ouf. Laisse tomber. Mais, c'est pas vrai. On va retourner à la cafétéria. Peut-être qu'il y a une matraque électrique dans le coin. Oh là là. Mais lâche-moi, toi. Bonbon. Ça, ça rapporte que dalle comme énergie. Je vais prendre le jus d'orange, plutôt. Putain, j'ai les gemmes et je ne trouve plus de... De lampes torches. C'est à l'heure, il y avait des lampes torches partout. Et il n'y avait pas de gemmes. Mais lâche-moi, Adam. Tiens, voilà. Il est en train de recharger. Profitons-en. Il est mort. Par contre, il y en a un autre qui est en train de me canarder d'en haut. Sandwich. On va le prendre. Mince, lâche-moi. 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 Merci. On va prendre le véhicule. Il n'y a pas... Il n'y a pas une matraque électrique dans le coin, là. C'est un truc de ouf. Non, laisse tomber le véhicule. Ça ne sert à rien. C'est quoi, ça ? Examiner. Verrouiller, comme par hasard. Défibrillateur. Pas mal. Attendez, je vais essayer sur un zombie, voir ce que ça donne. Voilà. Un petit choc électrique. Ça lui remettra les idées en place, à celle-là. Bon, une matraque électrique, s'il vous plaît. J'aimerais... Je souhaiterais avoir une matraque électrique. Je veux une matraque électrique et je veux une lampe-torche. Boîte de seringue. Non. Merci. C'est quoi, ça ? Reine des abeilles. Tiens. Ah, pas mal. Ok. Je vais m'en servir. Là où il y aura plein de zombies, je m'en servirai. Putain, il n'y a pas de matraque électrique dans le coin. Attendez, il y en a une là. Non. Ce n'est pas une matraque. Mais d'où il me tire dessus, lui ? Il doit être au... Oula, attention. C'est bon. Je préfère dégommer le super zombie. On ne sait jamais. Ce n'est pas une matraque électrique, ça ? Ou c'est le blaster ? Oh non, c'est le blaster. Bon, lui, il me saoule. Lui, il m'a saoulé. Ah là. Tu as signé ton arrêt de mort. Tu m'as bien saoulé. Voilà. Je ne mérite que ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, punaise, c'est le super zombie. Oh, putain. Merci de m'avoir aidé, Franck. Je te revaudrai ça. Perceuse, sandwich. C'est quoi, ça ? Un tuyau, mais je n'en veux pas. Je n'en veux pas du tuyau. Moi, vouloir. Oh, putain. Encore des super zombies. Putain, mais je ne trouve rien. Je suis en train de tourner en pourrique, là. Mais pour rien. Je remonte. Il y a quoi, là ? Plateau médical. Je n'en veux pas. Je ne vous ai pas créé des armes combo parce que là, j'essaie déjà de survivre. Donc, je n'ai pas trop le temps d'ancrer. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, ça ? Fusil hypodermique. Ça sert à quoi ? Ça les refroidit, c'est ça ? Ils sont déjà froids. Pourquoi tu veux que je les refroidisse ? Les zombies sont déjà froids. Ah, 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 attendez. Oh, non, c'est un blaster. Putain, je pensais que c'était une matraque électrique. Ça fait chier, quoi. Bon, on va regarder peut-être dans les cartons avec un peu de chance. Non, il n'y a rien. C'est quoi, ça ? Je pense que c'est un plateau. C'est quoi ? Boite de seringue. Scie chirurgicale. C'est pourri, tout ça. Ça ne me sert à rien. Bon, laisse tomber. Il y a des caméras. Ah, en voilà un. Ah, toi, tu tombes à pic, toi. Ah, toi, tu tombes à pic. Voilà, merci. Tu es très gentil d'être venu. Non, toi, je n'ai pas besoin de toi. C'est très gentil à toi d'être venu à moi. En plus, je te cherchais partout. Bon, maintenant, il faut que je retrouve où est-ce qu'elle était, Alicia. Je sens que je vais encore mettre trois plombes à la retrouver. Ça va être magnifique. Elle n'est pas là ? Ce n'est pas ici qu'elle est ? Oui, elle est là, super. Voilà, une matraque électrique, mademoiselle. J'espère que vous êtes contente. Merci, je ne vous croyais pas aussi serviable. Au moins, elle a dit merci. Je pense que j'ai gagné un niveau, là. Oui, niveau sup. Vitesse augmentée. Dégâts d'attaque augmentés. Ça, c'est bien. C'est même très bien, tout ça. Masque médical. Non, je n'en veux pas. Bon, maintenant, il suffit que je trouve... ...une lampe-torche. Et ça sera parfait. Par contre, il faut que je trouve une arme parce que... ...la grande clé, elle ne va pas tenir très longtemps. Non, bah allez, c'est pourri. C'est quoi, ça ? Euh, non, extincteur, ça ne sert à rien. On retourne à l'enclos. ... Je vais aller faire le dossier tout de suite parce qu'on ne sait jamais, hein. Vu que je ne sais pas du tout combien de temps ça... Oh, putain, j'aurais dû les tuer, eux. Je vais les tuer, je vais les tuer. Sinon, ils vont me tirer de loin. Oh, putain, je n'ai plus d'armes. Voilà, bravo. J'avais oublié que je n'avais plus d'armes sur moi. C'est magnifique. Oh, putain, il y a eux en plus. C'est la fête. C'est la fête du slip, là. C'est bon, il y a une matraque électrique. Ça ne sera mieux que rien. Putain, ils sont en train de me tirer dessus dans le dos, là. C'est enfoiré. ... ... Par là, par là, par là. Par là, non, lâche-moi, toi. Lâche-moi. Putain, je suis peut-être en train de tourner en rond, là. Je ne sais pas du tout. Putain, mais... C'est quoi cette boussole à la moire moineuse, là ? Il me dit d'aller à gauche, après il me dit d'aller à droite. Je suis rentré là-dedans, il y a une armurie, je crois. Attendez, 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 attendez. Je vais essayer de me les faire, eux. Prends ça, prends ça. Putain, mais il va crever, oui. Je vais prendre la mitrailleuse. Allez, hop. Prends ça ! Voilà, t'es mort. Pfff. C'est quoi, ça ? Club de golf, là. Ça ne me sert à rien. Grande ration. Ça, je vais me remettre de la vie, comme ça, direct. Lampetorche, excellent. Merci. Maintenant, il faut que je trouve une salle de maintenance. Mon royaume pour une salle de maintenance. Il n'y en a pas une dans le coin. Attendez, je regarde la carte. Comme ça, ça m'évite de tourner en bourrique. Il n'y en a aucune, ici. C'est excellent. Je n'ai aucune salle de maintenance. Bon. Comme ça, je n'aurai pas tourné en rond, ici. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai la lampe torche. Il faut juste que je ne la perde pas de vue. Enfin, que je ne la laisse pas tomber, comme j'avais laissé tomber les gemmes, si vous vous en souvenez, dans Caisse 0. Non. Pourquoi je suis tombé ? Oh, putain. On zigzague, on zigzague. On ne se prend pas la tête. On ne cherche pas la confrontation. Ah, je crois qu'il y a une salle de maintenance dans le coin, là. Il n'y en a pas une, ici ? Non, c'est des escaliers. Je ne regarde même pas où je vais. Je regarde juste s'il y a une salle de maintenance. Non, apparemment, il n'y en a pas. Ah, mais putain, je viens d'ici, en plus. Ce n'est pas possible. En fait, parce qu'il ne fallait pas que je tombe. Oh, la la, misère. Bon. Je ne fais que passer, hein. Ne t'occupe pas de moi, hein. Oh, putain, il y a une grenade, il y a une grenade ! J'ai entendu le bruit de la détonation, là. Non, 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 non. Ce n'est pas par là, ce n'est pas par là, ce n'est pas par là. Oh, là, c'est la fête, là. C'est la fête. Oh, putain. Mais lâchez-moi les baskets. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, là, là, ils sont casse-pieds, hein. Va vite. On va se mettre là-dedans. Ouf. Où est-ce que... Non, c'était de l'autre côté. On va y arriver, on va y arriver, hein. Je ne sais même pas s'il y a des bouquins, ici. Ah, voilà, c'est ici. Parfait. Vous savez, les bouquins qui augmentent les capacités du personnage en divers points à améliorer la santé ou améliorer la résistance des armes. Je n'en ai pas trouvé. Sans doute qu'il ne doit y en avoir. Je ne sais pas. Lame de scie. Je vais remettre de la vie, là, parce que... Je me suis encore fait bien toucher, là. Par ces conneries. Jus d'orange, chips. Je vais peut-être me remettre déjà une full vie. Voilà. Et maintenant, je prends le jus d'orange. Parfait. Alors, mocassin marron. Non, ça ne m'intéresse pas. Coiffure de scientifiques fous. Euh, non plus. Quoique. Je vois ce que ça donne. Ah ouais. Voilà, c'est Einstein, maintenant. C'est Chuck Einstein. On va le rendre, parce que ça ne le fait pas trop. Bon. Par contre, je n'ai pas pu créer l'arme, là. Ce n'est pas super. Ah, là, on peut faire des cocktails. Morceau de chair. Non, ça, ce n'est pas intéressant. Je vois s'il n'y a pas une arme intéressante. Ah, il y a encore des gemmes, ici. Des gemmes. Labo de haute sécurité. Information confidentielle. Merci de contacter la directrice pour accéder à ces données. Très bien, très bien. Par contre, il me faudrait quand même une arme un peu plus balèze, quoi. Parce que là, je n'ai pas d'arme. Parce qu'imaginons la directrice, c'est une psychopathe, quoi. Je vais me faire tuer, quoi. Non, il n'y a pas d'objet intéressant, quoi. C'est quoi, ça ? Scie chirurgicale. Je ne sais pas ce que ça fait. Ouais. On va essayer. Microscope. Je ne sais pas si ça fait des dégâts, là, scie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Bon, là, il n'y a pas de zombie. C'est un peu trop calme, à mon goût. Je vais prendre la masse, plutôt. Elle est un peu plus forte. Même si elle est plus lente. C'est vraiment trop calme. Ce n'est pas normal. Je n'aime pas ça, quand c'est trop calme. Il n'y a pas de zombie. Il n'y a rien. Ça sent le psychopathe, là. On va voir. Il n'y a pas de zombie. Il n'y a pas de zombie. Ils ont besoin de Queen's pour faire Zombrex. Mais Phenotrans a dit le monde que cette drogue est synthétique. C'est fait dans un lab, pas encore de Queen's. C'est une mentale, Frank, tu n'as pas compris ? C'est toujours fait de Queen's, de zombies. Et si tu pars hors de zombies, tu fais juste plus. Et parfois tu pars hors de prison. Ou des hommes. Nous nous perdons les gens. Non ! Attention, tous les personnels de sécurité. Brèche dans le territoire. Tous les personnels disponibles, répondez immédiatement. Vous êtes directe à l'utiliser. Oula ! Bon bah ça ne rigole plus là. Maintenant on a des soldats de la mort là. Unité anti-contamination. Oulalalala, au secours là. On va rentrer là-dedans vite fait. Fusil hydrodermique, non c'est pas intéressant. Hydrodermique ou hypothermique ? Hypodermique. Ah ! Tout à l'heure j'ai dit hypothermique. Je pensais... C'est pour ça que je parlais que ça allait refroidir et tout. Non, non. Hypodermique. C'est pour pénétrer la peau. Oh putain il est en train de se faire enchaîner Frank. Oh putain. Ah ils sont résistants eux. Oh vite vite, barons-nous. Vas-y on se barre, laisse tomber. Ils sont super résistants. Come on Frank. Laisse tomber, ils sont trop forts. Verrouillés. Ah magnifique, faut les tuer je crois. Ah magnifique, faut les tuer. Ah ils manquaient plus que ça. Bon bah on va essayer de les tuer. Allez. Oh vite on se barre, on se barre. Ouf. Oh la la. Je sais pas c'est quoi cette arme qu'ils ont là. Voilà il est mort lui. Voilà. Il rapporte plus de points de prestige que des simples soldats. Allez il est mort. C'est bon. Voilà, il fallait bien les tuer hein. On était obligés. Faisons, on a toujours besoin de sortir de là. C'est sûr, T249. Vous ne répondez pas. Qu'est-ce qui se passe là ? Hum. Hum. Eh eh ! Il est malin, Frank West ! Il nous a dévorillé la porte, ça c'est cool. Alors, ordinateur du service des expéditions, c'est la destination. Nous ferions mieux de contacter la source sur l'ordinateur du service des expéditions. Ok. Bon, on va retourner là où il y a l'ordinateur pour contacter cette fameuse source de Frank. Il y a encore une lampe torche ici. Ce n'est pas celle que j'ai laissée par hasard, alors c'est bon. Bon. Il faudrait maintenant que je trouve une salle de maintenance, ça serait vraiment super. Par contre, il n'y a aucune hache d'incendie. C'est un truc de fou. J'aurais bien aimé avoir une hache d'incendie pour créer le profanateur. Mais j'en ai trouvé aucune pour l'instant. J'ai dû passer à côté, ce n'est pas possible. S'il y a la masse, il y a forcément la hache d'incendie. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que la masse et pas la hache d'incendie. Bon, là, je vais tailler parce que là, il y a plein de soldats et plein de zombies casse-couilles. Ah, service d'expédition, c'est ici. Parfait. Je la voyais plus loin, cette salle. Bon, tant mieux, elle est juste à côté. Ok. J'ai votre évidence, Frank, mais je suis tombé dans le laboratoire de la sécurité. Je dois ouvrir le bloc de sécurité à la porte principale, mais ça va prendre du temps. Je vous laisse le savoir dès que je fais un peu de progrès. Bon, il faut laisser à la source le temps de découvrir comment accéder au labo de haute sécurité. Donc le prochain cas à 1h du matin. Bon, on va sauvegarder. Ok. Bien ! Donc qu'est-ce que je fais maintenant ? 1h du matin et il n'est que 8h du soir. J'ai encore du temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir le temps de trouver une salle de maintenance. Pour créer l'arme combo que je convoite depuis un moment. Je pense qu'il y en a une là. Attendez, salle de maintenance... Je suis sûr qu'il y en a une dans le coin là. Zone de chargement. Je suis presque sûr qu'il y en avait une là. Je peux me tromper. Euh... Qu'est-ce que j'ai comme arme là ? À ma disposition. Je vais prendre le pied de biche là. Oh ! Bon, laisse tomber. Ah ! Parfait ! Maintenance room. Par contre, je vais fermer la porte parce que s'ils me prennent la tête... Excuse-moi, Franck. Je t'ai laissé à l'extérieur. Mais bon. Je ne vais pas rester là bien longtemps. T'inquiète. Voilà. Parfait. Je vais enfin créer une des armes que je convoite depuis un moment. Le fameux sabre laser. Par contre, je vais le garder. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Parce que si je me tape contre un boss après... Mais arrête de taper mon pote ! Il serait mort depuis longtemps, Franck, s'il avait une barre d'énergie. Heureusement qu'il n'a pas de barre d'énergie. Parce que si on doit jouer en coopération... Et si on perd, si jamais... Enfin... Si la barre de vie de Franck se vide complètement et qu'on meurt à cause de lui... Ce serait vraiment super hard. Maintenant, ce que j'aimerais trouver, c'est une hache d'incendie. Je rêve un petit peu, mais bon. J'entends quelqu'un dire help. Il doit y avoir quelqu'un dans le coin. Mais je ne sais pas où. Non, là, il n'y a personne que j'entends. Ouh, il y a quelqu'un. Là, c'est quand même plus chaud, là, quand même. Parce que si on ne sait pas du tout où elles sont cachées, les survivantes... Ou les survivants... Qui c'est qui parle, là ? Parce qu'en plus, les voix... Je ne sais pas si c'est les voix... Euh... Des... Des soldats, ou c'est des voix de survivants, quoi. Non, elle, c'est une présentatrice, là. Euh... On s'en fout un peu. Oh, putain ! Lâche-moi ! Euh... Vous l'avez entendu comme moi, là. Il y a bien quelqu'un qui gueule. Oh, vous l'entendez, là. Il y a bien quelqu'un qui a parlé, là. Allez, là, allez, là, allez, là. Regina. Super. Je viens t'aider. Eh, vous deux, pourriez-vous m'aider ? Oui, ne t'inquiète pas. C'est ce qu'on est en train de faire. Rien ne va plus, ici. Et du coup, je me retrouve au chômage. Mais j'ai une idée de reconversion. Je vais vendre des organes, hein. Pourriez-vous me trouver un cœur et un foie humain ? Il devrait y en avoir dans les labos. What the fuck ? C'est ce que je parle de ? Elle a besoin de ça maintenant. Sérieux. S'il vous plait, rapportez-moi un cœur et un foie humain. Je saurais me montrer généreuse. Carrément. Ça, on ne me l'avait jamais demandé. Il faut que je ramène un cœur et un foie. Pour qu'elle se décide à sauver ses fesses, quoi. Heureusement, il y a une boussole qui nous dit où aller. Ouh là ! Ouh là, attention. Il y a l'unité anti-contamination. Bon, eux, laisse tomber. C'est même pas la peine de chercher à les fighter. Ils sont trop forts. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Allez hop, voilà. Et bien. Donc j'espère que ma prestation est bonne. Malgré que ce soit la première fois que je joue à ce jeu. Enfin, à Case West. Donc là, c'est du pur direct live, quoi. Je n'ai jamais fait ce jeu auparavant. Je pense que vous l'avez remarqué, que j'étais pas mal surpris et que je disais pas mal de bêtises. Bon, c'est où ? En plus, c'est à Perpète-les-oies, le laboratoire où il y a les organes là. Comme par hasard. Alors. Attendez. Euh. Ah là, voilà. Spécimen de labo, c'est pas ça ? Non. Non, c'est pas ça. Attendez. Qu'est-ce qu'il faut prendre là ? Foie humain, voilà. Foie humain et glacière médicale. Je vais déjà prendre le sandwich. C'est pas ça, non ? Je sais pas si c'est le spécimen de labo ou euh... Ah non, il est pas là l'autre, merde. Ah mince, c'est pas ici. D'accord. Non, toi, lâche-moi. Merci Franck. On va rentrer là-dedans, je pense. C'est pas ça ? Attendez. Plateau médical. Non, c'est pas ici. Bon, eux, ils vont me saouler, donc je vais les tuer. Excuse-moi, excuse-moi, mais moi je veux tuer lui, là. Voilà. Succès dévoyé, digé, plaie de Phenotrans. C'est-à-dire que j'ai tué encore plus de personnel de Phenotrans que la moyenne. Ça doit être ça, hein. Euh... Attendez, c'est où ça ? Voilà. Coeur humain. Excellent. Non. Non, ça, je veux pas. Le café. Oh, bien joué ! Comment tu l'as balancé, Franck ? Truc de ouf. Coeur humain. Voilà. Bon, maintenant... On retourne voir Régina. J'espère qu'elle va être satisfaite par ce que je lui apporte. Je sais pas trop à quoi ça va lui servir. Oh, putain. J'ai eu chaud. Là, j'avoue, j'ai eu chaud. Attendez. Ah non, mais attendez, il me manque un objet, là. Oh, l'idiot, il me manque un objet. J'ai dû le laisser tomber. Attendez, mais il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Réveillez calme. Et vous rappelez de votre position. Merde ! Je crois que j'en ai qu'un, là. Attendez. Il est là. Non, ça, c'est la glacière médicale. Merde, je l'ai laissé tomber, je crois. Oh, putain. Mais lâche-moi le super-zombie. Mais où est-ce que je l'ai laissé, ce truc-là ? Attends, c'est pas ça ? Glacière médicale. Mais non, c'est pas ça. Merde. Oh, le con. Allez. Allez. Oh, putain. Il y a l'autre fou derrière, là. Laisse tomber. Mais merde, j'ai laissé tomber le... Oh, là, là. C'est comme avec les gemmes. Oh, je l'ai laissé tomber, je ne sais pas où. Oh, là, là. Mais qu'un imbécile. Je crois que j'ai laissé tomber la... la caisse qui contient le foie humain. Comment j'ai fait pour la laisser tomber ? Mais des fois, on ne sait même pas. On prend un objet, on le fait tomber, on ne fait pas gaffe, quoi. C'est énervant. Bon, je vais déjà donner ça. Oh, putain. Alors là, lui. Je vais me le faire. Je vais me le faire. Oh, putain. Non, non. Je ne vais pas me le faire, en fait. C'est lui qui va me faire, je crois. Vite, 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 vite. Ouf. Je fais n'importe quoi, là. Je fais n'importe quoi. Oh, je suis énervé, là. J'ai laissé tomber l'objet, là, que... Le foie, je crois, que je l'ai laissé tomber. Quel imbécile. Et là, regardez, j'ai quoi, là ? C'est quoi qui reste, là ? Cœur humain, oui. Mais l'autre, il est où ? Putain, il faut que j'y retourne, parce qu'il faut que je le trouve, là. C'est pas possible. J'ai dû le laisser tomber, mais je ne sais pas où. Allez, tu vas crever, oui. C'est bon. Attends, il y a une salle de maintenance, là. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Euh... Il y a quoi, là ? Dynamite. Blaster. Matraque électrique. Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose. Je n'ai pas envie de tenter. Fusil hypodermique. Oh putain, il y a eux, là. Oh là là ! Mais je ne veux même pas passer. Pfff... C'est chiant. Mais qu'est-ce que j'ai fait du cœur, là ? Ce n'est pas possible. Enfin, le foie, plutôt. Le cœur, je l'ai. C'est le foie que j'ai paumé. Je suis deg, je suis deg, je suis deg. Non, ce n'est pas là. Laisse tomber. Ce n'était pas dans ce labo. C'était peut-être dans celui-là. Non. Non, ce n'est pas là. Heureusement, il y a plein de labos, là. Mais... Putain, mais comment j'ai pu le paumer ? Mais c'est un truc de psychopathe. Je l'ai paumé, je ne sais pas comment. Ok. Il y a encore des labos, là, que je n'ai pas fait. Mais eux, ils font super mal. Il faut vraiment les éviter. On va essayer ici. Je ne vais pas essayer encore. Avec un peu de chance, c'est là. Non, ce n'est pas là. Je ne sais plus, putain. Je ne sais plus. Oula, oula, oula. Lui, il m'a suivi. Oh, putain. Ça va être chaud. Non, ce n'est pas là. Bon sang. Pauvre Franck. Il s'en prend plein, la poire. Oh, mais super zombie. Lâche-moi. Mais ce n'est pas vrai. Il m'envoie sa merde pour me déstabiliser. Et ensuite, il me chope. Il est malin, ce super zombie. Ce n'est pas ça ? Non, c'est celui d'à côté, je crois. Foie humain. Parfait. Bon, allez. Maintenant, je ne les paume pas. Je me casse. Non, je ne peux pas sortir. Allez. On se casse. On se casse. Putain. Mais lâchez-moi, bordel. Ce n'est pas possible. Comment on fait, là, pour sortir de là ? Mais c'est quoi cette boussole, là, qui s'emballe ? Aïe, 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 aïe. Au secours, quoi. Attendez, je vais me remettre de la vie, là, parce que... Il va y avoir pas mal de soldats de l'autre côté. Bon, je vérifie juste si j'ai les deux objets, là. Attendez. Ouais, c'est bon, je les ai bien tous les deux. C'est parfait. Par contre, on n'a pas beaucoup de temps, donc on se casse. On se dépêche, on se dépêche. On ne traîne pas. Parce qu'avec ces super... Ces soldats, là, qui nous tirent dessus... Putain, mais lâche-moi, toi. Ce n'est pas vrai. Truc de ouf, truc de ouf. Oh putain, il y a eux. Il y a eux, au secours. Eux, ils font mal. On les évite. C'est tendu, là. C'est vraiment tendu, hein. Il est chaud, cet épilogue, hein. Voilà, elle est là. Elle va être contente. Tiens. Prends ton foie et ton cœur. Et me fais pas chier. Merci, j'espère qu'il est encore frais. Ouais, il est très frais. Tiens, prends l'autre aussi. Voilà. J'ai toujours rêvé qu'un homme m'offre son cœur. Mais pas littéralement. Ha, ha, ha. Très drôle. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Bon. Mais... Laisse-moi te parler ! Bon sang, mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Prenez cette clé et elle vous permettra d'accéder au tunnel souterrain. Ouais, donne-la moi. Soyez prudents. J'ai vu l'un des chercheurs descendre. Il y a eu un accident et je crois bien qu'il a perdu la tête. Oh, ça sent le psychopathe, ça. Ok. Carte combo obtenue. Pistolet éclaireur. Non, pistolet éclair. J'invente des mots, moi. C'est un truc de ouf. Ah ! En fait, il y a deux cartes combo. Il y a une carte combo, j'avais pas vu. Une carte combo pour Chuck et une carte combo pour Franck. Ok. Un carnet Franck dans une partie en coop pour bénéficier de l'effet de cette carte. Ah, une faucheuse. Ok, d'accord. Là c'est blaster plus matraque électrique. Très bien, très bien. Santé améliorée. Super. Les clés du tunnel obtenues. Bon, ça je l'ai laissé là, ça sert à rien. Euh... Donc, maintenant. Ce que je vais faire... Il est quelle heure, là ? Il est 11h. Le prochain cas, il a une heure. En plus, je sais même pas où sont les tunnels souterrains. Pfff. Aucune idée. Donc, je vais chercher une sauvegarde. Et on va se laisser là. Pour cet épisode. Euh... Elle s'est barrée. C'est Regina qui se barre. Ok. Voyons voir la carte. Euh... Non, ça c'est une seule... Ah, là il y a une sauvegarde. Donc, je vais aller par là. Voilà. Ouais, c'est ici. Parfait. Attendez, je vais voir si je peux me trouver des objets de soin avant de me barrer. Ouh là, par contre, il y a les... Il y a les veneux schnok là. Ça n'a pas la peine. Laisse tomber, laisse tomber. Allons sauvegarder. Bon. Allez, on va sauvegarder là. Pour changer. Au niveau de l'urinoir. En plus, il prend la pause. Chuck. Comme s'il allait pisser pour de vrai. Enfin, je pense que c'est pour de vrai. Mais bon. Nous, on ne le verra pas. Mais bon, allez. Trêve de bavardage. Je vais vous laisser là. Je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures sur Dead Rising de Case West. Où on attend que le prochain dossier se déclenche. Ça sera d'ici quelques heures. Enfin, quelques heures dans le jeu, je précise. Mais bon. On verra ça au prochain épisode. Donc d'ici là, portez-vous bien. Jouez bien. Et à la prochaine. alguien met un mois. Qui ne met?